Je vous propose maintenant d'effectuer une parenthèse maintenant que je viens de vous présenter, un exemple de méthodologie à suivre lorsque vous effectuez votre stage. Je vous avais dit déjà précédemment que ce type de leçon, l'étude de l'histoire locale, l'étude de l'évolution de certaines grandes thématiques à travers la comparaison de photographies anciennes et de photographies récentes d'une même localité, d'un même lieu. Je vous avais dit que ce type de leçon était assez intéressant à mettre en place au début de la troisième année primaire. Je vais maintenant essayer de vous présenter un peu de quelle manière cette leçon peut être très intéressante pour, si vous voulez, lancer tout le programme de l'éveil historique pour les premiers mois d'une troisième année primaire. Donc, ici, nous quittons la problématique de nos préparations de stage et nous essayons de nous transporter dans la classe d'un instituteur diplômé. Comment et pourquoi pourrait-il utiliser cette leçon ? Alors, premièrement, petit rappel, vous vous souvenez, quand on voit cette diapositive, Donc, les enfants ont connu une manière de démarrer la leçon par cette association photographie ancienne, photographie récente ou en réalisant un puzzle pour recomposer les différents clichés. Ensuite, ils ont effectué la comparaison à l'aide d'un tableau que vous leur avez présenté, proposé. Et là, ils se sont posé plusieurs questions. Ces questions, pour rappel, elles touchent la différenciation, donc évolution par rapport aux moyens de transport, l'évolution par rapport aux technologies, l'évolution par rapport aux vêtements. Eh bien, si vous voulez, le tableau que vous voyez pour le moment sur l'écran, ce tableau pourrait être utilisé par un instituteur comme un sommaire ou comme une table des matières qui va lancer différentes autres leçons d'éveil historique durant les premiers mois du cycle 3. Ainsi, prenons l'exemple de la différenciation que les enfants ont vues entre les vêtements au début du XXe siècle et les vêtements de nos jours en 2020 au début du XXIe siècle. Eh bien, cette thématique de différenciation des vêtements, elle peut être utilisée par l'enseignant pour créer une toute nouvelle leçon. Imaginons, l'enseignant est dans sa classe, il a affiché ce tableau comparatif, par exemple, en utilisant comme support l'un des murs de la classe et il propose aux enfants de revenir sur cette mention. Les vêtements ont évolué entre le début du XXe siècle et notre époque aujourd'hui en 2020. Les enfants se souviennent de cette activité et l'enseignant peut alors poser une question. D'après vous, y a-t-il eu d'autres évolutions des modes vestimentaires à travers des époques bien plus anciennes encore que celles que nous avons étudiées, autrement dit, le début du XXe siècle ? Là, les enfants se positionnent par rapport à cette question et en fait, grâce à ces hypothèses, grâce au préalable à cette question, l'enseignant pourrait en fait réaliser, comme vous le voyez sur cette diapositive, une nouvelle leçon qui va s'intéresser à l'évolution des vêtements à travers plusieurs époques. Alors, cette méthodologie qui va donc conduire les enfants vers une synthèse ligne du temps, nous en reparlerons prochainement. Mais pour l'heure, gardons à l'esprit qu'à partir donc de ce tableau comparatif, on peut, après, dans le cadre d'une année passée avec les enfants de troisième ou de quatrième année primaire, on peut ensuite partir sur la création d'une ligne du temps qui viserait à marquer l'évolution des modes, l'évolution de certains styles vestimentaires à travers les époques. Ensuite, on peut, l'enseignant peut imaginer une troisième leçon d'histoire en reprenant un peu les mêmes bases. Voilà les enfants, nous nous sommes intéressés, nous avons remarqué qu'il y avait des différences technologiques entre le début du XXe siècle et notre époque aujourd'hui, en notre année 2020. Selon vous, y a-t-il des différences, d'autres différences technologiques qui se marquent déjà bien plus tôt dans le passé, dans un passé plus éloigné ? Eh bien, on se positionne, les enfants se positionnent à nouveau par rapport à cette question et progressivement, en suivant une autre méthodologie, vous arrivez à la création d'une nouvelle, une deuxième ligne du temps qui, cette fois, ne va plus s'intéresser au mode vestimentaire, mais va s'intéresser à l'évolution de certaines technologies, de certaines inventions à travers les époques de la ligne du temps. Et ensuite, vous l'avez compris, maintenant, on peut refaire exactement cette même démarche en s'intéressant à une troisième thématique. Cette troisième thématique pourrait être les moyens de transport. En résumé, en fait, ces trois leçons liées à une synthèse ligne du temps, elles vont permettre à l'enseignant d'initier la découverte des grandes périodes de la ligne du temps. La préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine. Ces différents repères de temps, ils vont être progressivement énoncés à travers ces différentes leçons qui vont conduire les enfants à construire trois lignes du temps, trois synthèses lignes du temps. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, il est généralement admis, il est généralement très pertinent à un moment donné de bloquer ces différentes époques, de leur donner, par exemple, un code couleur. Vous voyez ici, j'ai choisi de manière arbitraire l'orange pour la préhistoire, le rouge pour l'antiquité, le vert pour le Moyen-Âge, le bleu clair pour l'état moderne et le gris pour l'époque contemporaine. Imaginons que nous soyons en classe à la fin du premier quadrimestre d'une troisième année primaire. Eh bien, on pourrait, avec les enfants, sur base de cette première grande ligne du temps, vous voyez, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de date, il y a juste les différentes, nous retrouvons juste les différentes périodes replacées dans un ordre chronologique. Eh bien, on pourrait, sur base de cette synthèse, celle que vous voyez à l'écran, initier, par exemple, la création de cinq grands panneaux qui seraient affichés et qui resteraient à demeure dans la classe. Ainsi, grâce aux différentes leçons qui ont déjà eu lieu, nous pourrions, par exemple, proposer un panneau préhistoire sur lequel les enfants auraient déjà affiché certaines reconstitutions, certaines images qui illustrent cette époque. Les enfants ont travaillé sur les modes vestimentaires et donc, ils ont travaillé sur cette image. On voit comment les hommes préhistoriques pouvaient-ils se vêtir. Au niveau des moyens de transport, eh bien, grâce à la leçon consacrée aux moyens de transport, les enfants ont découvert que les hommes préhistoriques, en fait, eh bien, ils utilisaient avant tout leurs jambes pour voyager, pour se déplacer. Et au niveau des avancées technologiques, eh bien, on pourrait mettre en évidence, par exemple, deux thématiques préhistoriques, l'apparition du feu et aussi les premiers homo sapiens qui vont se mettre à devenir de véritables artistes, à créer des images artistiques, notamment à l'intérieur des grottes. Donc, vous voyez, à travers ces différentes découvertes, eh bien, progressivement, l'instituteur, avec ses élèves, va pouvoir afficher toute une série de concepts, toute une série d'images, de représentations, de reconstitutions de la vie à la préhistoire. Et ce panneau préhistorique tel qu'il est ici, eh bien, il pourra être complété lors du deuxième quadrimestre de la troisième année primaire, on gardera ces panneaux pour la quatrième année primaire. Et si l'on voit, par exemple, en quatrième année primaire, une leçon sur la préhistoire, eh bien, on pourra compléter, afficher d'autres images à ce grand panneau préhistorique. Et il paraît très logique, pertinent de conserver ces panneaux et encore de les amplifier en cinquième et en sixième année primaire. Si vous voulez, ce que vous voyez là pour le moment à l'écran, ça va permettre aux enfants progressivement de se construire une représentation mentale de chaque époque de la ligne du temps. Ici, nous sommes avec la préhistoire. Et c'est sans doute ça l'objectif le plus fondamental et le plus précieux à la fin de la sixième année primaire, c'est qu'un élève puisse vous dire « Bien voilà, je connais les grandes périodes, les grandes époques de la ligne du temps, la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, je les connais dans l'ordre chronologique. » Et pour chacune de ces grandes époques, il y a cinq périodes, je sais, j'ai un repère, j'ai des images, des représentations mentales pour chaque période. Et vous voyez, ces représentations mentales, elles peuvent déjà se construire dès la troisième année primaire si, bien entendu, l'enseignant négocie bien la chose. Alors, idem, c'est la même démarche pour l'Antiquité. Eh bien, grâce à notre leçon ligne du temps sur les vêtements, eh bien, les enfants ont peut-être déjà des représentations mentales des vêtements tels qu'étaient ceux des Gaulois. Au niveau des innovations technologiques, eh bien, les enfants ont appris grâce à cette leçon ligne du temps sur la technologie, eh bien, voilà que les Gaulois vont mettre en application toute une série d'inventions, notamment dans la culture des champs. Et au niveau des moyens de transport, eh bien, les enfants auront compris que les Gaulois vont progressivement, ainsi que d'autres peuples de l'Antiquité, vont progressivement apprendre à domestiquer certains animaux, notamment pour les utiliser dans le transport. Alors, idem pour le Moyen Âge, eh bien, peut-être que cette peinture, cette source iconographique a-t-elle été utilisée pour caractériser la mode, l'une des modes vestimentaires vers la fin du Moyen Âge ? Alors, au niveau fatalement des moyens de transport, il était difficile de passer à côté de cet enluminure qui représente une image typique, une représentation mentale typique du Moyen Âge. On voit ici le chevalier. Que serait un chevalier sans son cheval, sans son vaillant d'estrier ? Et on voit derrière ce chevalier, donc pour illustrer les moyens de transport, on voit à l'arrière-plan de cet enluminure, l'évocation d'une ville fortifiée ou peut-être d'un château fort. Alors, au niveau des innovations technologiques du Moyen Âge, eh bien, l'image qui a été choisie, la thématique qui a été choisie, c'est bien entendu la création de grandes constructions médiévales, notamment ici, l'évocation de la construction de cathédrales, de cette haute et grande cathédrale gothique dans les avancées technologiques du Moyen Âge. Pour l'état moderne, bien peut-être analyser cette peinture, cette source iconographique nous montrant les modes vestimentaires durant l'état moderne. C'est une peinture d'un artiste très célèbre, il s'agit de Bruegel. Au niveau des avancées technologiques, on peut peut-être s'intéresser à cette peinture de Rembrandt qui est aussi un artiste très connu et donc on voit que durant les années de vie de Rembrandt, durant l'état moderne, les scientifiques vont peaufiner, vont améliorer leur connaissance du corps humain, notamment en étudiant des corps grâce à des séances de dissection et grâce à l'étude des différents muscles, des différents os formant le corps humain. Et nous retrouvons sur cette gravure d'état moderne l'évocation de nouveaux moyens de transport. Les Européens vont construire de nouveaux grands bateaux, navires, notamment les fameuses caravels qui vont permettre justement aux Européens de partir à la découverte de nouveaux continents, de nouvelles régions du monde qui, jusqu'au temps moderne, restaient méconnues pour nos ancêtres. Et alors ensuite, pour l'époque contemporaine, vous voyez, vous connaissez maintenant ces images. L'instituteur pourrait décorer entre guillemets avec sa classe ce panneau époque contemporaine en affichant ces documents iconographiques sur lesquels les enfants, bien entendu, ont déjà travaillé lors des leçons précédentes. Merci.